Et bonjour la famille, soyez les bienvenus sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous parler de logements pas chers en Russie, ainsi que des appartements à louer, comment ça se passe, combien ça coûte, combien de mètres carrés, nous en parlerons justement après cette intro, let's go bang bang. Si j'ai décidé de faire cette vidéo, c'est pour répondre à deux ou trois questions de personnes qui sont en dehors de la Russie, certes mes amis qui sont en France bien sûr, qui veulent bien faire un tour pendant l'été on va dire en Russie, je leur ai prévenu et promis une vidéo là-dessus, et dans le but également d'informer à tout le monde de la situation de logement, enfin de l'immobilier d'une manière générale, pour ne pas que ces genres de questions reviennent, raison pour laquelle j'en ai fait cette vidéo, donc let's go c'est parti. De un, c'est qu'il faudra savoir, en Russie, les appartements à louer sont nombreuses, sont terriblement alors terriblement nombreuses, par là il faudra comprendre que cela dépend du style de la personne, cela dépend de l'emplacement, cela dépend également du milieu dans lequel ces appartements là sont. Une personne qui arrive en Russie et qui aimerait vivre peut-être au centre-ville, en ce moment là un appartement qui fera peut-être 30 mètres carrés, on va dire une pièce carrément, coûtera beaucoup plus cher, coûtera beaucoup plus cher qu'un appartement ayant le même mètre carré, mais dans une cité beaucoup plus éloignée du centre-ville bien sûr, comme partout dans le monde ça s'est fait. Vous savez qu'en Russie, un appartement est doté de toutes les commodités possibles, donc vous n'avez pas à vous inquiéter concernant ces appartements à louer, j'aimerais dire par là, en parlant de commodités, on va dire presque tous les appareils dont vous aurez besoin, il y est déjà. Une télé, pour ceux qui aiment bien visionner quelque chose, un film rapidement, il y a un boîtier, un box pour des chaînes étrangères et tout et tout, il y a une machine à laver, il y a on va dire un frigo soit un réfrigérateur, cela dépend également des appareils que vous avez dans un appartement, mais d'une manière générale, il faudra savoir qu'un appartement ici en Russie remplit tout, alors toutes les commodités possibles, donc vous n'aurez pas à vous inquiéter, tout y est, tout y est, une douche normale, alors tout, cela dépend également de style, il y a de style européen, il y a de style on va dire asiatique, il y a des appartements on va dire avec un style africain et tout et tout, donc vous n'aurez qu'à choisir et tout vous serez servi comme sur un plateau, donc de ces côtés là, ne vous inquiétez pas, comme je vous ai dit, concernant le prix, cela dépend d'un endroit, d'un emplacement à un autre, on va dire, mais à savoir un appartement dans une cité, une pièce à 34 mètres carrés, on va dire, ça nage entre 500 à 750 dollars le mois bien sûr, il y a des appartements qu'on peut louer journalièrement, donc en 24 heures, cela revient beaucoup plus moins cher, avec 20 dollars, 25 dollars, vous pouvez louer un appartement journalier bien sûr, ayant pratiquement toutes les commodités dont je parlais à l'instant, donc vous n'aurez pas à vous inquiéter, vous rendrez simplement, on va dire, l'appartement tel que vous l'avez squatté pendant un mois, pendant deux, pendant un jour, cela dépendra de votre confort, si vous cassez un truc, vous devriez payer, vous savez comment ça se passe, d'ailleurs, c'est un autre sujet, donc passons, mais généralement, les étudiants qui aiment, on va dire, l'inquiétude, ne louent les appartements que pendant l'été, pour avoir une certaine liberté, pour ne pas être cloîtrés au campus, bien sûr, parce qu'au campus, il y a deux heures, en tout cas, de limite, un air de sortie, air de fermeture, alors, pour échapper à cette dépendance, en ce moment-là, il y a certains étudiants qui louent des appartements également pour tenir de fête, pour passer le temps entre amis, pour, vous savez, des rendez-vous galants, comme ça s'est fait toujours, alors, c'est la dépend, on va dire, c'est la dépend de l'humour de tout un chacun, mais si vous êtes étudiant, je vous conseille réellement de squatter, de rester, on va dire, de résider dans le campus pour étudiants, parce que ça revient moins cher qu'est de louer un appartement, parce que la seule source de vos revenus serait, on va dire, vos parents, une aide extérieure, mais de vous-même, ensemble, cette somme-là, quand bien même, le loi évolue un tout petit peu pour les étudiants, et on garde espoir que dans pas longtemps, les étudiants seront placés dans des endroits stratégiques pour se faire un peu la maille, sauf que ce n'est pas encore en vigueur, il faudra que j'approfondisse mes recherches par rapport à cette loi, il y a un ami qui m'en a parlé rapidement, motivateur 2.0, si tu passes par là, tu as ton big up, mon cher ami, merci en tout cas pour cette participation, je pense que, voilà, ça passe. Elle pourrait venir sur le logement le moins cher possible pour étrangers, je parle de étrangers qui veulent bien venir en Russie pour passer un temps, un mois ou deux, rassurez-vous, il y a des logements beaucoup moins chers en Russie, d'ailleurs, c'est partout disséminé, à travers la Russie, on va dire, c'est de guest house, c'est une chambre, on va dire, ayant de lui superposé, divisé en deux, en trois, en cinq, cela dépend de la grandeur de la chambre, donc vous n'aurez vraiment pas à vous inquiéter, puisque ce genre d'endroit sont dotés de toutes les commodités possibles, vous n'aurez pas à vous inquiéter, il y a pratiquement tout dedans, une télé, un réfrigérateur, plaque de cuisson, il y a un peu de tout, et puis de toilettes adéquates, vous n'aurez vraiment pas à vous inquiéter, sauf que, par rapport au lit, il y a une répartition, on va dire, de lits, vous serez dans une chambre en mode étudiant, on va dire, deux, trois, quatre, avec de lits superposés ou non, ce sont ces genres de logements pour étrangers qui reviennent réellement, réellement, moins chers ici en Russie, et aussi des appartements éloignés de la ville, bien sûr, des appartements d'une pièce, bien évidemment, un 32 mètre carré, on va dire, au calme, au chaud, ça pourrait vous revenir, peut-être à 250 dollars, mais ce sera beaucoup plus éloigné de la ville, mais si vous aimeriez résider dans la ville, bien sûr, vous pourrez louer ce genre de guest house, une chambre divisée en deux, en trois, avec de lits superposés, mais classe, on va dire, très, très classe, d'ailleurs, quand je me rends assez souvent à Moscou, j'ai cette manie, on va dire, de louer ce genre d'endroit, ça me revient moins, moins cher, on va dire, une nuit passée là-bas, mais revient carrément à 500 roubles, carrément, s'il faudra échanger ça, bien sûr, on dévise, ça me revient à 9 ou 10 dollars, donc, ça aide beaucoup plus d'étrangers, d'ailleurs, pendant la coupe du monde, il y a eu beaucoup, alors, beaucoup d'étrangers qui ont squatté ce genre de logement, pour y passer, l'heure était tranquille, et pour, bien sûr, assister au spectacle mondial de la coupe du monde, bien évidemment, et la famille, moi, c'est Vima Witté, si vous avez aimé la vidéo, laissez plein, plein de pouces bleus, en commentaire, bombardez vos questions s'il le faut, et abonnez-vous, partagez le lien de la chaîne, ramenez vos amis, ramenez la famille, on s'y retrouve dans une autre nouvelle vidéo, moi, c'est Vima Witté, je le répète encore une fois de plus, BRO!